Araignée, petite araignée, Pierre regarda l'araignée qui traversait la pièce. Elle était petite, verte et duveteuse. « Maman, je vais devenir une araignée ! » déclara Pierre. « Oui, bien sûr ! » répondit sa mère. « Alors, voyons, que vas-tu faire ? » « Je vais grimper sur ta chaise, puis sur la table, et quand tu ne me regarderas pas, je boirai dans ton verre et je mangerai les restes dans ton assiette, » dit Pierre. « Alors, je te chasserai de la table et tu tomberas par terre, » répondit la mère de Pierre. « Et je te pousserai dehors d'un coup de balai. » « Et moi, je grimperai le long de la grande fenêtre et je rentrerai par un petit trou, » dit Pierre. « Et puis j'attendrai que tu dormes et je me glisserai dans ton lit et je te mordrai le doigt de pied. » « Alors, je te mettrai dans la baignoire et j'ouvrirai le robinet de la douche, » répondit la mère de Pierre. « Les araignées n'aiment pas l'eau, » dit Pierre. « Alors, tu disparaîtras dans le trou où il fait noir et humide. » « Et comme je suis une toute petite araignée, » dit Pierre, « je remonterai le long du tuyau, le long du mur et j'entrerai par la fenêtre. » « Je sauterai sur le livre que tu liras et je m'endormirai. » « Si tu es fatigué, je t'installerai confortablement dans un tiroir parmi les draps et les serviettes et tu pourras y rester autant que tu voudras. » « Et je ferai une petite sieste, » dit Pierre. « Mais lorsque je me réveillerai, je sortirai du tiroir. » « Je grimperai le long de ta jambe et je me glisserai dans ta poche. » « Si tu fais ça, » dit la mère de Pierre, « alors je serai obligée de te mettre dans un bocal et je ne te quitterai pas des yeux. » « Et si je ne suis pas content dans le bocal ? » dit Pierre. « Alors peut-être que je te laisserai sortir, » répondit sa mère. « Si tu me laisses sortir, » dit Pierre, « je grimperai sur ton bras et je me cacherai dans ta manche. » « Quand je t'aurai trouvé, je secourrai le bras pour te faire tomber de ma manche. » « Et alors, qu'est-ce que tu feras ? » demanda Pierre. « Alors, je deviendrai une araignée à mon tour, » répondit la mère de Pierre. « Musique de générique » « Sous-titrage Société Radio-Canada »